Générique Vous avancez juste ici, il y aura des petits sales gosses pour vous spawnez Vous lui faites agroir la cristallisque qui spawna ici Et vous vous posez ici et vous vous attendez simplement que le vert vous spawne Et ensuite, dès qu'il a spawn, vous l'attirez ici pour qu'il aggresse une cristallisque Et vous puissiez donc viser son coup critique avec vos armes Enfin c'est la technique que moi j'utilise pour le defrayer Donc j'avais posté une vidéo il y a quelques temps pour savoir comment le faire spawner facilement en solo Le programme que je vais utiliser ça va être un practicable interfaceur en dégat de feu Looté par Thoracid Un practicable qui est le meilleur préfixe pour les fusils à contre Hyperl Le deuxième programme que je vais utiliser c'est le grog nozzol Qu'on peut soit avoir looté dans l'événement 5 à l'octone Soit l'ayant en ayant la quête d'active célabarde qui bloque dans la dlc de Tenifia Assault en Dragon Keep Et qui donc sert à régénérer notre santé en nous rapportant notre vie En plus 66% des dégats qu'on fait aux ennemis Comme troisième arme j'ai pu utiliser le Lely Beast Donc aucun préfixe n'est nécessaire Si juste pour augmenter les dégats en critique je le mets en seconde arme pour le defout Pour que justement quand j'étais en critique dans Vermis Ben ça fasse vraiment des dégats extrêmement élevés Et donc pour ce qui est du bouclier ça va être le Cavalier Coriace qui augmente la santé maximale Ainsi que qui offre une petite résistance aux dégats de 20% Même si les dégats que nous font tout à peu dans les ennemis sont trop énormes pour que ça ait vraiment une influence Et donc ça va permettre de monter la vie du defrayer à à peu près 2 millions Ce qui est plutôt pas mal Comme en tout cas j'ai eu le legendary guns air pur qui augmente le temps de latence de 50% Et qui est un petit plus 5 dans 5 de temps différentes Qui est donc le meilleur mode d'objet pour le defrayer selon moi Et qui est lutté par n'importe quel ennemi charnu et rien d'autre Il n'est pas lutté par les aversives ou n'importe quoi d'autre Et pour le dernier objet ça va être un hausse d'anciens en dégats de feu Pour augmenter les dégats de feu parce que le temps de latence On veut dire que la compétence elle se régénera via cette inquiétance Donc en fin de compte ça c'est pas trop utile Et il est lutté par les nabobutains légendaires Et il y aurait une trooper qui pourrait être uté par les assassins Pour être uté par les ennemis charnus mais j'en ai jamais eu Donc pour moi ils sont que luttés par les nabobutains légendaires Qui sont farmables, ah voilà il a fait exploiter une blizzard Et donc la compétence à l'arborescence ça va être communisant entre surarmé, carnage Et force de la nature pendant le carnage Il est compensable, il est-il pour avoir un coup de pique des tirs gratuit Ainsi que pucello pour augmenter la durée du défroyage Pustatueur pour augmenter la position en défroyage Ainsi que et bim lorsqu'on charnine en défroyage Et tir continue pour augmenter la garantie de tirs au fur et à mesure J'ai plus de chignons pour quand j'ai envie d'augmenter la garantie de tirs La garantie de tirs qui est pas mal Et tir de la chance entre le dernier tir Et une probabilité de pouvoir plus puissant de 400% Et d'ailleurs avec l'expérience qui vous offre une probabilité de tirs gratuit Il est possible d'enchaîner les tirs qui ont plus de 400% de dégâts Donc là on a réussi à agro vermilien Dès qu'ils boutillent la zone agro Ca peut en fait qu'ils soient sur vous Qu'ils soient sur vous Donc attendez que la cristallique se spawn juste derrière vous Et donc enfin vous pourrez Faire agro à la cristallique C'est donc qu'il sera immobile Et vous pourrez donc enchaîner les coups critiques Et donc je vais le tuer en quelques... Pas secondes mais une minute Donc dans une précédente vidéo On m'avait demandé de réduire la musique Mais là j'ai dû l'augmenter Et c'est vraiment juste pour cette vidéo De par le fait que cette vidéo est vraiment extrêmement ancienne Je suis facilement 3-4 mois voire plus qu'aller dans mon disque dur Ce qui fait qu'à l'époque je n'avais pas désactivé la musique in-game Et donc... Vu que je n'avais pas désactivé la musique in-game J'avais pas la possibilité de... Enfin... J'ai augmenté la musique comme ça Pour que vous n'entendiez pas la musique du jeu Et donc là le cristallique se spawn Et j'ai voulu le tuer Mais je ne l'ai pas fait pour pouvoir justement Comme vous l'avez constaté Profiter des critiques massifs Et donc là j'ai lâché mon arbre par erreur Je venais d'acquérir d'ailleurs ma souris avec les coups sur ce côté Ce qui fait que j'allais lâcher mon interfaceur par erreur Je suis ici en l'appliant sur le coin Je me suis en plus... Exactement Donc... J'étais la merde Qu'est ce que j'ai fait de mon arbre J'ai commencé à se traiter J'étais la putain super petite interfaceur de guerre Merde Mais non et donc là vous pouvez constater qu'on peut enchaîner Donc on critique Et parce qu'on fait vraiment des dégâts assez énormes Voilà des... Avec d'ailleurs les bonus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de dégâts Vraiment c'est énorme L'interfaceur est le meilleur fusil à pompe du jeu Vous n'aurez aucun autre fusil à pompe qui fait autant de dégâts que celui-ci Et donc là, il y a un petit ennemi, un petit sale gosse adulte de jouer à vous et de jouer au jeu, il n'y a pas de soucis, je ne sais pas vous mais moi en ce moment je ne joue plus trop au jeu, mais il y aura encore des perds, pas un tout de 2 mètres par seconde pendant ces vacances, mais je ne joue plus trop parce qu'on va dire qu'après mille heures de jeu, le jeu s'est un petit peu épuisé si on veut dire, et donc je ne joue plus trop et j'attends avec impatience à bord d'Alain de The Pricycle pour voir justement faire des nouvelles vidéos, présentations d'armes légendaires, etc. D'ailleurs aujourd'hui je vous poste la vidéo, mais aujourd'hui j'ai la dernière épreuve du bac pour moi, donc je n'aurai pas le français, je ne sais pas si ça va bien si possible, 8 jours après 8 jours, ça va les coups. Donc vous pouvez constater que vraiment la vitesse du kill est juste énorme, quand on tue le vermi extrêmement rapidement, parce que c'est cette technique, le déployeur d'ailleurs est vraiment la classe la plus OP que joue, selon moi, tuer les boss le plus rapidement possible avec cette classe, c'est vraiment un truc de fou, il faut juste la maîtriser correctement, autrement vraiment tuer les ennemis, vraiment super rapidement. Donc voilà, après quelques minutes de combat, le vermi vaurus est déjà mort, je me demande ce que ça va donner avec le Kriag, le Hellborn, ça va être bien la merde, alors avec le Kriag spécialisé dans... corps à corps, ça va vraiment être plutôt pas madère, petit bug avec le... avec le Grog Nozzle, on voit tout près de notre tête qu'on lâche l'arme, avec un petit bug, tout ne sera pas le truc, même si c'est pas très gênant. Donc là, je vais un petit peu aller voir la carcasse du vermi, parce que bon, c'est un boss qui est plutôt pas mal, il y a eu des petits spawns, c'est assez chiant, et je voulais surtout voir si vous ne m'avez pas looter les armes legendaires, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore eu le hotfix, il faisait que le vermi looter les armes legendaires à chaque fois que vous jouez, ce qui fait que c'est assez chiant, et je voulais juste voir si vous n'avez pas looter un orphi, du coup... ou n'importe quelle autre chose qui aurait pu être vraiment sympathique. Donc là, j'ai dit au Harald qui tue un petit peu les petits ennemis. Euh, donc honnêtement, ce boss, je vous recommande maintenant de former une armes legendaires à chaque fois qu'on me tue, mais farmez-le avec des personnages simples comme le Décroyeur ou la Sirène. Euh, avec la Saison Encore à Corps, je l'ai battu plusieurs fois, mais c'est un combat long et extrêmement compliqué d'ailleurs. Dans les combats que j'ai filmés, à chaque fois, je me rends au minimum une fois. J'utilise un glitch, ce qui fait qu'il a deux fois plus de santé qu'il ne devrait, vu qu'il y a en difficulté quatre joueurs. Euh, ce qui fait que vraiment, c'est extrêmement compliqué. Je l'ai déjà battu, mais je n'arrive pas à le battre sans crever au moins une fois avec la Saison Encore à Corps. Je vais encore le tenter par un deux fois pour vous proposer vraiment un combat sans aucune mort. Donc là, je continue un petit peu à fouiller loin au cas où il y aurait des bouts qui seraient partis très loin. Mais enfin, il y aura vraiment bien eu dans ce combat, donc ce n'est pas bien grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura aidé en ce cours de la prochaine vidéo. Allez ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada